Alors, M. Claude Gélinas, voilà, est anthropologue et professeur titulaire au département de philosophie et d'éthique appliquée de l'université de Sherbrooke. Au cours des 20 dernières années, ses recherches ont porté sur l'histoire des premières nations du Québec et parmi ses publications, notamment la gestion de l'étranger, les autochtones et la présence occidentale en Haute-Mauricie et les autochtones dans le Québec post-confédéral. Il a également agi à titre de témoin expert pour le gouvernement du Québec et les Premières Nations dans plusieurs dossiers juridiques liés à des revendications territoriales et de droits ancestraux. Donc, voilà, M. Gélinas, allez-y, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Alors, avant de débuter, j'aimerais d'abord remercier énormément le Père Jean et mon collègue Sam Yaoun pour cette invitation à participer à ce colloque très enrichissant et surtout pour votre accueil et votre hospitalité remarquable depuis quelques jours. C'est très apprécié. Ce sera un beau souvenir à conserver. Je pense que le contenu de ma présentation va être assez différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. L'idée ici est simplement de partager avec vous certaines observations qui découlent d'un projet de recherche actuellement sur la thématique plus générale du droit des religions autochtones au Canada. Et quand on regarde dans une perspective historique le traitement qui a été réservé aux religions des populations autochtones au Canada, je vais revenir sur ce concept de population autochtone en quelques secondes, on se rend compte que le régime de laïcité qui prévalait au Canada depuis les fondements du pays en 1867 a été bénéfique pour les autochtones dans la mesure où il a contribué à protéger une partie de leur culture et de leur religion en dépit d'une politique d'État qui visait essentiellement à assimiler les populations autochtones, donc à les fondre dans la société nationale occidentale, canadienne-occidentale. Alors l'idée c'est simplement de faire ressortir ici quelques avantages qui peuvent découler d'un régime politique de laïcité qui vise à gérer la diversité religieuse dans un État, et c'est simplement à titre de partage. Je n'aurai aucune prétention à vous suggérer des choses ou quoi que ce soit, mais c'est simplement l'idée de partager quelques observations avec vous. Donc quand on parle de population autochtone au Canada, on fait référence essentiellement aux nations qui étaient présentes sur le territoire au moment où les Européens sont arrivés, donc les Français en premier lieu dès le XVIIe siècle. Et ces nations autochtones sont encore très présentes aujourd'hui au Canada. On compte environ 1,6 million d'Autochtones au Canada, et qui sont répartis en environ 650 nations distinctes. Et ces populations autochtones sont actuellement, et depuis presque un demi-siècle, dans un processus de revitalisation culturelle et spirituelle. Et ce processus de revitalisation, il est possible parce que justement, il y a des dimensions culturelles et religieuses, on pourrait appeler traditionnelles, qui ont réussi à survivre au-delà du régime colonial. Alors l'idée ici, c'est simplement de démontrer comment le régime de laïcité qui était en place au Canada au moment de la fondation du Canada moderne en 1867, Je vais présenter ici. Donc en 1867, lorsque le Canada moderne a été fondé, les principes constitutifs d'un régime de laïcité, même si au Canada on ne parlait pas explicitement d'un régime de laïcité, ce n'était pas une politique officielle, une approche officielle, mais dans la façon normale de fonctionner, dans la manière dont l'État se positionnait par rapport à la diversité religieuse, on était effectivement devant une sorte de régime qui se rapproche essentiellement d'un régime de laïcité. Donc il reposait sur quatre principes principaux, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs politiques et religieux, la neutralité de l'État en matière religieuse, la protection de la liberté de religion et conscience pour tous les citoyens, et également l'égalité morale des personnes et des cultes. Mon collègue Pierre abordera aussi la question de la politique étatique de gestion de la diversité religieuse, et il connaît ce domaine-là beaucoup mieux que moi, et pour apporter certaines nuances ou certaines précisions au besoin. Alors on avait déjà en place au Canada ce type de régime essentiellement laïc. Et ce qui était particulier par rapport, évidemment c'est un régime de laïcité qui s'est développé dans un contexte essentiellement chrétien, c'est-à-dire qu'il y avait une diversité religieuse, mais essentiellement à l'intérieur de la grande famille chrétienne. Ce qui était particulier à la même époque, c'est que le Canada déployait à l'égard des populations autochtones une politique essentiellement coloniale qui, comme je le disais, visait essentiellement deux choses. La première était de s'approprier les territoires sur lesquels vivaient les populations autochtones pour assurer le développement de la société canadienne et le développement économique du pays. Et le deuxième objectif était un objectif d'assimilation. L'idée étant de faire disparaître les Autochtones, non pas physiquement, mais culturellement, pour qu'ils se fondent dans le reste de la société canadienne et qu'ils cessent d'être des citoyens avec un statut particulier et avec des besoins particuliers aussi, parce que l'État devait subvenir aux besoins de beaucoup de populations autochtones qui vivaient dans des conditions sociales et économiques difficiles dans le cadre du régime colonial. Et cette politique d'assimilation culturelle, elle comportait un volet qu'on jugeait aussi très important, qui était un volet de christianisation. L'idée étant de rendre, de convertir essentiellement, les populations autochtones au christianisme, peu importe que ce soit le catholicisme ou quelconque religion protestante, l'idée était que pour le bien moral des Autochtones et pour le bien moral de la nation, c'était préférable que les Autochtones se convertissent à la religion chrétienne. Donc, en 1867, il y avait déjà beaucoup d'Autochtones qui s'étaient convertis au christianisme, parce qu'on cherchait à les convertir depuis l'époque de la colonisation française. Donc, ça faisait déjà quelques siècles qu'on cherchait à christianiser les Autochtones. Donc, dans l'est du pays, dans les provinces maritimes, au Québec, en Ontario, il y avait déjà plusieurs nations autochtones qui s'étaient relativement uniformément converties au christianisme. Mais dans l'Ouest canadien, qu'on souhaitait peupler à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, il restait encore beaucoup de populations autochtones qui étaient attachées à leur culture et à leur religion traditionnelle. Et ce sont surtout ces Autochtones de l'Ouest canadien qu'on cherchait à christianiser. Alors, on se rend compte que cette politique d'assimilation et de christianisation s'inscrivait, a priori, en opposition complète avec les principes de laïcité. C'est-à-dire qu'au niveau de la séparation des pouvoirs politiques et religieux, on avait ici une situation où le gouvernement et les ordres religieux, les missionnaires, travaillaient, a priori, de pair pour convertir les Autochtones au christianisme. Cette situation-là allait aussi à l'encontre du principe de neutralité parce qu'on avait vraiment ici un État canadien, en fait, un État, je devrais parler d'un gouvernement canadien, qui cherchait à convertir les Autochtones au christianisme, donc à imposer une religion particulière à une partie de la population canadienne. Évidemment, cette initiative de christianisation allait aussi à l'encontre des libertés de religion et de conscience parce qu'on souhaitait en même temps empêcher les Autochtones de recourir à leur culture et à leur religion, en particulier leur religion traditionnelle. Et évidemment, ça allait à l'encontre de l'égalité morale des personnes et des cultes parce qu'on considérait que le christianisme était préférable aux spiritualités ou aux religions autochtones et que le gouvernement était dans son droit, dans le fond, d'imposer une orientation religieuse à certains citoyens, ce qu'ils ne se considéraient pas aptes à faire par rapport à d'autres citoyens. Donc, il y avait vraiment une dimension d'inégalité importante ici. D'autant plus que les Autochtones au Canada se retrouvaient sous un régime légal distinct aussi parce que tout ce qui concernait les Autochtones au Canada était sous l'égide de ce qu'on appelait la Loi sur les Indiens au Canada, on pourrait dire la Loi sur les Autochtones, qui est une loi qui, dans le fond, gouvernait les personnes autochtones de leur naissance jusqu'à leur mort. C'est-à-dire que tout ce qui les concernait était régi par cette Loi sur les Indiens qui était appliquée par le gouvernement. Donc, tout ce qui concernait l'accès aux terres, par exemple, les successions et plein d'autres dimensions de la vie quotidienne des Autochtones étaient gérées par cette loi spéciale qui ne concernait qu'eux. Donc, là aussi, il y avait une dimension d'inégalité assez marquée. Évidemment, donc, a priori, on se dit qu'il y a un cas d'exception ici parce que la façon dont le gouvernement canadien traitait les Autochtones n'avait rien à voir avec la façon dont il traitait les autres groupes religieux au Canada. Maintenant, quand on y regarde de plus près, c'est essentiellement ce que cherche à faire le projet de recherche actuellement. On se rend compte que la situation était un petit peu plus nuancée quand même. Et si on prend rapidement chacun des quatre principes de la laïcité, si on regarde au niveau de la séparation des pouvoirs politiques et religieux, il est certain que le gouvernement canadien travaillait de très près avec les missionnaires pour convertir les Autochtones. Mais il le faisait, l'appui qu'il donnait aux missionnaires était, je dirais, davantage moral que légal. Parce que quand on regarde le cadre légal lui-même, on se rend compte que malgré le fait que la christianisation était un objectif très important pour le gouvernement canadien, il n'y a pratiquement aucune mention spécifique ou explicite à cet objectif-là dans le cadre légal de l'époque. En fait, la loi sur les Indiens elle-même ne comporte que très peu de références aux ordres religieux aux missionnaires. On n'a qu'une brève mention à l'effet que les missionnaires ne pouvaient pas être poursuivis pour avoir distribué de l'alcool à des Autochtones à des fins médicales, parce que la distribution de l'alcool aux Autochtones était très réglementée à l'époque, enfin, elle était interdite. On permettait aussi aux missionnaires d'agir comme répondants pour, comme caution morale d'une certaine façon, pour confirmer qu'un Autochtone pouvait être éligible à l'émancipation. C'est-à-dire que l'objectif, c'était que les individus qui étaient considérés comme des Autochtones perdent éventuellement leur statut d'Autochtone pour devenir des citoyens canadiens comme les autres. C'est ce qu'on appelait l'émancipation. Et donc, quand on jugeait qu'un Autochtone était suffisamment acculturé, on pouvait lui retirer son statut d'Autochtone. Mais on demandait souvent à des missionnaires de nous confirmer que la personne était bien suffisamment apte à fonctionner par elle-même dans la société canadienne. Et on mentionnait aussi que les missionnaires pouvaient agir comme « informateurs » pour le gouvernement, c'est-à-dire agir comme une référence locale pour nous fournir des informations sur différents sujets ou différentes situations qui concernaient les Autochtones. Mais ce qu'on constate ici, c'est que les quelques dimensions qui touchent les missionnaires dans la loi sur les Indiens n'étaient pas en lien avec le travail de christianisation des missionnaires. Ils étaient en lien avec le support administratif que les missionnaires apportaient à l'État. Donc, en ce sens-là, l'État lui-même ne se mêlait pas comme tel de conversion des Autochtones dans le cadre légal. D'autre part, ce qu'on constate aussi en regardant la façon dont l'État, le gouvernement, interagissait avec les ordres religieux, les missionnaires, on se rend compte qu'il y avait un souci très marqué de la part du gouvernement de maintenir une distance par rapport aux ordres religieux. Et on le voit à travers différentes pratiques. Par exemple, le gouvernement demeurait celui qui autorisait ou non la présence des missionnaires en milieu autochtone, parce que la loi sur les Indiens prévoyait que seulement des Autochtones puissent demeurer sur une réserve, donc des territoires qui étaient mis à la disposition des Autochtones une fois qu'on les avait déplacés de leur territoire traditionnel. Et donc, pour qu'un missionnaire puisse être présent parmi les Autochtones, il fallait d'abord une autorisation gouvernementale. Donc, à la base, c'est le gouvernement qui décidait de la présence ou non des missionnaires chez les Autochtones. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'à travers les années, le gouvernement a été très peu réceptif aux pressions faites par les missionnaires pour faciliter leur travail de christianisation. On voulait, par exemple, que les jeunes Autochtones puissent rester à l'école jusqu'à l'âge de 20 ans. Évidemment, l'enseignement a été fait majoritairement par des missionnaires à l'époque. Les missionnaires faisaient beaucoup de pression aussi pour que l'État ne reconnaisse pas la validité des mariages coutumiers chez les Autochtones, ce que reconnaissait l'État. Pour l'État, un mariage qui avait été conclu selon les modalités traditionnelles autochtones était valide, en autant qu'ils soient aussi reconnus civilement. Et, évidemment, les missionnaires faisaient beaucoup de pression auprès du gouvernement aussi pour qu'ils adoptent des mesures légales plus contraignantes à l'égard des pratiques culturelles et religieuses traditionnelles, ce qu'a toujours évité de faire le gouvernement aussi. Et, sans aller dans le détail, le gouvernement a toujours été prudent de ne donner aucun privilège aux ordres religieux en matière de propriété foncière sur les réserves, d'accès à ce qu'on appelait les fonds de bande, c'est-à-dire des fonds publics dédiés à chacune des bandes ou des nations autochtones au Canada, pardon, et qui devaient servir à financer la politique indienne. Les missionnaires cherchaient souvent à obtenir des fonds de cette façon-là pour construire une église, maintenir leur mission, et le gouvernement s'est toujours donné pour objectif de ne jamais financer les pratiques missionnaires avec des fonds publics et surtout pas ceux consacrés aux Autochtones. Alors, au niveau de la séparation des pouvoirs politiques et religieux, c'était assez strict de façon générale. Deuxième dimension, la neutralité de l'État. Évidemment, le gouvernement n'était pas neutre dans la mesure où il favorisait l'adoption du christianisme chez les Autochtones, mais dans la pratique, ce qu'on constate aussi, c'est que là aussi, sur le plan légal, il n'y a pratiquement aucune référence à cette volonté d'imposer le christianisme aux Autochtones. Alors, le travail de christianisation était essentiellement laissé aux missionnaires. Il n'y avait aucune mesure coercitive dans la loi sur les Autochtones en matière d'adoption du christianisme. Et le christianisme n'était pas une condition d'émancipation. C'est-à-dire que pour qu'un Autochtone perde son statut d'Autochtone, il y avait un certain nombre de conditions qui devaient être remplies. Avoir une éducation suffisante, par exemple, et quand vous obteniez comme Autochtones un diplôme universitaire, par exemple, vous perdiez automatiquement votre statut d'Autochtone parce qu'on considérait que vous étiez suffisamment aptes à fonctionner dans la société nationale. Mais le critère de la conversion au christianisme n'a jamais été considéré légalement, tout le moins, comme étant un facteur d'émancipation. Donc, autrement dit, un Autochtone pouvait être émancipé sans être obligé d'adopter la religion chrétienne. Voilà. Et en matière de neutralité, il faut dire aussi que le gouvernement canadien a toujours traité les ordres religieux sur un pied d'égalité. Il n'y a jamais eu de préférence pour des missionnaires anglicans plutôt que catholiques. Le traitement a toujours été uniforme d'un ordre religieux à l'autre. Troisième dimension, qui est celle de la liberté de religion. Ici, c'est un peu plus problématique parce qu'à une certaine époque, la loi sur les Indiens a ciblé précisément des pratiques rituelles qui ont fait l'objet d'interdiction. Entre 1884 et 1895, on a cherché à interdire, avec la loi sur les Indiens, deux rituels en particulier, le potlatch et un rituel qu'on appelait tamanawas. Mais cette interdiction légale a pratiquement jamais été appliquée dans les faits parce qu'un des rituels de tamanawas était déjà presque disparu et le potlatch ne posait problème que sur certaines dimensions en particulier qui ont été précisées dans la loi à partir de 1895. Et ce qu'on voulait surtout interdire avec ces rituels, c'était les mutilations corporelles qui pouvaient les accompagner et surtout la dimension redistributive. C'est-à-dire que c'était des faits où les gens distribuaient très largement des biens qu'ils possédaient. Et dans la perspective du gouvernement, c'était vu comme une forme d'appauvrissement pour les Autochtones. Et quand les Autochtones étaient pauvres, c'est l'État qui devait compenser par des secours. Donc la préoccupation de l'État, elle était essentiellement matérielle par rapport à ces pratiques rituels et avait très peu à voir avec la dimension religieuse, d'autant plus que dans ce type de rituel où s'il n'y avait pas de mutilation corporelle ou de redistribution, les Autochtones étaient tout à fait libres de continuer de pratiquer ces rituels. Donc la dimension religieuse comme telle pouvait être affectée d'une certaine façon, mais pas complètement. Et ces rituels ont toujours, en fait, le potlatch et d'autres rituels ont toujours persisté de toute façon et sont encore pratiqués aujourd'hui. Il y a quelques illustrations que je vais passer rapidement. Vous avez ici une représentation d'un rituel de potlatch, simplement pour vous montrer ce principe de redistribution des biens. Donc tout ce que vous avez sur l'image ici allait être distribué aux visiteurs en termes de présent et de… voilà. Donc ça faisait partie du rituel. Et vous aviez quelques autres rituels, particulièrement dans les plaines, voilà, où, je vais passer trop rapidement, vous aviez ce genre de pratiques de mutilation corporelle, voilà, qui faisait partie de rites de passage dans le fond. Et donc les jeunes garçons devaient passer à travers des rituels où ils étaient corporellement mutilés pour montrer leur courage et réussir, donc le rite de passage. Ce qui préoccupait beaucoup l'État, c'est l'image que ce type de rituel donnait de l'Ouest canadien à l'époque, qu'on souhaitait peupler. Donc on souhaitait attirer des colons dans l'Ouest, mais avec ce genre de rituel-là, l'Ouest était moins intéressant pour les… pour d'éventuels colonisateurs. Voilà. Et dernier point, l'égalité morale des personnes et des cultes. Bien ici aussi, comme j'ai mentionné, à la base, il n'y avait pas nécessairement une égalité dans la mesure où les Autochtones faisaient l'objet d'un statut particulier, ils étaient traités de façon différente des autres citoyens canadiens. Mais, et sur le plan religieux, on considérait que leur religion traditionnelle relevait plus de la superstition, où ce n'était pas vraiment considéré comme des religions de plein droit. Mais en même temps, le cadre légal n'a jamais discriminé ouvertement les religions autochtones, n'a jamais posé un jugement de valeur comme tel sur les religions autochtones. Donc, tout ça pour dire, et c'est essentiellement la conclusion à laquelle j'en arrive, c'est que dans un cadre laïc comme celui qui prévalait au Canada en 1867, même si on a un gouvernement qui est a priori hostile à certaines minorités et ce fait qu'on adopte comme politique de faire disparaître ces minorités ethno-culturelles et ethno-religieuses pour différentes raisons, un régime de laïcité comme celui qui prévalait au Canada a contribué à limiter la capacité d'action du gouvernement et du même coup laisser des espaces de résistance aux populations autochtones qui ont pu, par différentes stratégies, préserver des pans de leur culture et de leur religion traditionnelle qui sont en mesure de revitaliser aujourd'hui parce qu'évidemment la politique a beaucoup changé au Canada. On est maintenant davantage dans une politique de réconciliation à l'égard des autochtones et dans une politique plus large de multiculturalisme aussi où on cherche à mettre en valeur la diversité culturelle et religieuse, y compris celle des autochtones. Donc, le régime de laïcité au Canada aura permis à ces populations autochtones, même dans un régime très oppressant à leur égard, de préserver des pans de leur identité culturelle et religieuse dont ils profitent aujourd'hui. Donc, en tout cas, pour ma part, j'y vois un avantage très net du régime de laïcité qui prévalait au Canada. Et voilà. Mais je pense que de toute façon, Pierre va continuer un peu dans la même lignée de cette thématique-là. Donc, c'était essentiellement le propos que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.